Euh... Bon là j'ai allumé, désolé. J'ai entendu clairement marcher dehors. Sous-titrage ST' 501 Et bonsoir, ou bonjour, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Seul dans le Noir, dans un lieu que vous connaissez déjà en fait. C'est le château, enfin le manoir hanté, où on avait eu une entité qui jouait avec nous. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'enquête, on vous la mettra en haut et en bas dans la description aussi. Donc n'hésitez pas parce qu'on a eu pas mal de résultats, beaucoup de PVE, de bruit, etc. Donc on laissait les mêmes jets de cailloux, donc c'était exceptionnel. Donc là, on n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas fait les épisodes de Seul dans le Noir, parce qu'on ne se sentit pas à l'aise. On n'avait pas trop envie de le faire. Et du coup, là, puisqu'on a du nouveau matériel, donc on a un pod, d'ailleurs j'ai posé un pod à un endroit, où on a eu un peu des bruits de panne à la fois. Donc j'ai laissé un pod, on verra tout à l'heure, je vous le montrerai, s'il est encore là. Alors, s'il sonne avant, parce qu'il fait un gros bruit, une grosse sonnerie, s'il sonne avant qu'on y aille, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est approché. Donc bon, j'espère que ça ne va pas sonner. Donc là, on ne va pas aller partout, je vais vous montrer, parce que le lieu, il est vachement délabré, donc il faut faire attention, certains sols ne sont pas du tout stables. Donc là, allez, c'est parti. Donc là, je fais gaffe, parce que sur le sol, il y a un truc d'ailleurs. Donc, manoir, qui avait été une sorte de pouponnière, donc une sorte d'orphelinat pour les bébés. Donc, l'ombre passé médical, parce qu'en plus, après, ça a été transformé en école d'infirmière aussi. Donc le lieu est assez lugubre, il est assez flippant. Je n'essaie pas de prendre l'encadrement. Comme d'habitude, je ne vois absolument rien. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de condensation qui sort de la bouche. Là, on est... J'allumeur juste à côté. On est au plein milieu de l'hiver, à l'arrière des fêtes de fin d'année. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une vitre, en fait, au fond. Du coup, ça se reflète. Ce n'est pas très engageant. Donc, je vais essayer de ne pas me couper. Donc, oui, il fait aux alentours de 0 degré. Donc, du coup, c'est vraiment froid. Ce n'est pas forcément la période la plus agréable pour faire des enquêtes paranormales ou des vidéos en extérieur. Oula, je vais me prendre un mur. Donc, là-bas, il y a un autre couloir, ça continue. Ça se reflète énormément. C'est un truc de fou. Et en fait, on a... Et en fait, on a... D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis allé tromper, j'ai raté l'embranchement. Je ne sais pas si vous avez entendu. ça, c'est la porte. Mais, le pod a sonné. D'accord. Donc, pourquoi ne je ne vois pas si c'est par là qu'il faut que je passe ou pas ? Parce que je ne vois rien du tout. J'ai raté l'embranchement. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le pod a sonné. Donc, c'est par là qu'il fallait que je tombe. Pour information, donc, les pods, c'est censé se déclencher s'il y a quelque chose qui s'approche de l'antenne, en fait. Et on n'a même pas déplié l'antenne, donc elle est très courte. Donc, il faut vraiment que quelque chose s'approche pour déclencher. Du coup, comment dire ? Si le pod s'est déclenché, on l'a entendu, c'est que soit il y a quelqu'un qui s'est approché du pod, soit il y a une entité qui est passée à côté. Donc, comment dire ? Je ne suis pas très rassuré à l'idée d'aller voir. Parce que que ce soit... Alors, si c'est une entité, à la limite, ça ne me jette pas trop. Comme si c'est quelqu'un. Je me retrouve les derniers dans le noir avec quelqu'un, ce serait peut-être pas terrible. Donc, je vais vraiment encourager demain. Souhaitez-moi votre chance. Si jamais vous ne voyez pas cette vidéo, c'est que ça s'est mal passé. Donc, on va y aller. Si vous la voyez, c'est que ça va. J'en suis ressorti vivant. Mais oui, très sincèrement, le déclenchement du pod, c'est moyen. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui, là, je suis en train de parler pour essayer de me rassurer. C'est que quand on a posé le pod et qu'on est reparti, parce qu'ici, on est toujours à l'extérieur, comme d'habitude, je me suis dit, là, s'il se déclenche alors qu'on est en train de repartir. Sauf que du coup, là, il se déclenche alors que je suis tout seul dans le noir. Super. Donc, je vais y aller. J'ai le tochtit dans la poche, mais là, vu comme je suis chargé, je ne suis pas sûr d'arriver à le choper. Donc, si jamais... Du coup, putain, je flippe, là. Je regarde toutes les portes. Si jamais je crie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Donc, c'est un lisseau de menton. Si je crie, c'est qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a tout qui s'est effondré. En fait, il y a eu un incendie dans le lieu. Il n'y a pas si longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques temps, quelques années. Du coup, je... Vraiment, je ne suis vraiment pas du tout rassuré. Parce que là, le pote qui s'est déclenché, je... Je ne suis pas fan. Alors, il faut espérer que c'est une entité. Même si ce n'est pas forcément très rassuré non plus. Parce que si c'est quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon. Après, s'il y avait une réponse, ça ferait peut-être flipper. Que ce soit le silence. Ce n'est pas beaucoup mieux. Donc là, c'est l'escalier qui mène à l'étage. Je ne vais pas y aller. Donc, je rappelle, je ne vois rien. Je vois uniquement par le biais de l'objectif de la caméra que je tiens devant moi. Donc, voilà. Qu'on va vous dire que je flippe. Parce que le pote s'est déclenché alors que j'étais à l'autre bout du château. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Donc, c'est dans la pièce qui est devant moi, en fait. C'est pour ça que j'hésite à avancer. C'est là-bas que j'ai posé le pote. Et c'était là-bas, dans cet endroit-là. Donc là, on a une partie qui donne... Je ne sais plus si les portes étaient comme ça tout à l'heure. Je crois que oui. Donc, cette partie-là, en fait, il y a un long couloir derrière. Et c'est là que j'ai entendu des bruits de pas juste derrière moi. D'où le fait que je n'étais pas du tout rassuré. Et du coup, c'est pour ça que j'ai posé le pote là. Mais du coup, voilà. Bon, allez. On va prendre le courage à demain. Vous voyez ? Je vais quand même vite regarder à droite, à gauche. En plus, l'écran est petit. On ne voit pas grand-chose. Donc, forcément, ce n'est pas terrible. Donc, le pote est dans cette pièce-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je le flippe, là. Je vous le dis. J'en ai entendu, j'ai pris le coup de feu d'abord, d'accord. Donc, le pote, je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas, posé. Et il s'est déclenché. Il a bippé très fortement. D'ailleurs, il y a une diode qui s'allume. Donc, c'est ce couleur-là où j'avais entendu les bruits de pas juste derrière moi. On va rentrer quand même un peu dans la pièce. Il n'y a personne. Je vérifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod ? L'appareil qui est posé là-bas ? On m'entend des chiens qui avouent loin. C'est super pour l'ambiance. Bon, je vérifie. N'enroulez pas. Je vérifie que je suis seul, en fait. Le pod qui se déclenche, franchement, c'est vraiment pas terrible. Ok. J'ai entendu un bruit de cailloux derrière moi. C'est chaud. C'est très, très chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Approchez-vous du pod. Est-ce que s'il y a une entité avec moi, approchez-vous du pod, s'il vous plaît. Faites-le sonner. Ok. Il n'y a rien. Bon. Et déjà, ça ne peut pas être réaction, puisqu'elle reste à l'extérieur. C'est sûr que ça ne peut pas être elle. Donc le pod, il ne s'est pas déclenché comme ça. Là, c'est soit il y a quelqu'un qui s'est approché, mais je n'espère pas, parce que je pense que je suis seul, j'espère. C'est soit qu'il a capté quelque chose, une entité, quelque chose, je ne sais pas. C'est la première fois qu'on utilise des pod en plus. Donc, ouais, ce n'est pas terrible. Et là, apparemment, c'est calme, il ne se déclenche plus. Donc, la dernière fois, on pensait qu'il y avait quelqu'un qui se jouait, qui jouait avec nous, parce qu'on a entendu très clairement un caillou balancé dans un couloir. Mais, on était restés des heures et des heures sur le lieu. Et on avait eu, vraiment, on n'a pas entendu des bruits de pas, enfin aussi, on a entendu, mais nous, quand on marche, on sait, en fait, ça ne s'arrête pas d'un coup, on fait du bruit. C'est très bruyant, en fait, il y a plein de bruits partout. Et du coup, en fait, vu qu'on a eu plein de PVE, de phénomènes de voie électronique, etc., et du coup, ça nous a un peu enlevé l'hypothèse qu'il y a quelqu'un, parce que quelqu'un qui reste en le doigt dans un lieu aussi lugubre pendant à peu près 7 heures, c'est le temps qu'on est restés sur les lieux, il ne s'y croit pas trop. Ou alors, c'est quelqu'un qui est nommé de ça qu'une sacrée perte, parce que... Et là, le pote ne se déclenche plus, quoi. C'est vraiment, là, c'est... C'est vraiment bizarre. Il s'est déclenché quand j'étais tout à l'heure à l'autre bout, en fait. Bon. Je regarde derrière moi, c'est le mien. Bon, là, j'ai allumé, désolé. J'ai entendu clairement marcher dehors. Bon, désolé, mais là, je vais laisser allumer, parce que je ne le sente vraiment pas. Je ne suis vraiment pas rassuré. Je vais aller vérifier dehors, parce que j'ai entendu marcher dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est par là que j'ai entendu marcher, je pense. Comme si on marchait sur des feuilles. C'est... C'est... Bon, désolé. C'est la première fois que j'allume la lumière sur... Sur l'ordre d'une enquête, mais... Enfin, l'ordre d'une enquête. L'ordre d'une... Pardon. D'un épisode de Seul dans le noir, mais là, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Je ne le sens vraiment pas. Donc, le pod, je vais vous montrer, il est là. Donc, le fait d'avoir la mise, ça ne me rassure pas plus. Je vais vous montrer comment fonctionne le pod, et après, je pense que je vais couper, d'ailleurs. Parce que ça fait déjà suffisamment de minutes. Vous voyez ? Ça sonne. Donc, tout à l'heure, on l'a entendu. J'étais vraiment à l'autre bout du château. J'étais là-bas, de l'autre côté. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'est allumé. A moins qu'il y ait quelqu'un. Mais là que je vous dis, j'ai entendu marcher dehors. Donc, c'est... C'est pas Alison, elle est de l'autre côté. Vraiment. Je pense... Il y a là, elle a vraiment zéro lampe, zéro et zéro éclairage. Elle va pas s'amuser, elle va pas se promener. Ni en faire une blague. Parce que je pense qu'elle flipperait déjà toute seule suffisamment. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là. Ce lieu, il est spécial. Donc, bon. Donc, désolé d'avoir allumé la lumière. Mais là, c'était... C'était, je sais pas. C'était too much. Je le sentais vraiment pas. Donc, on essaiera de pas le faire trop souvent. Mais, voilà. Là, j'avais... Je sais pas. Là, j'ai entendu vraiment marcher dehors. C'était vraiment dans cette pièce d'ailleurs que j'avais entendu juste marcher juste derrière moi. Dans le couloir. Donc, sincèrement, je le... Je le sentais pas. Donc, je pense que vous avez peut-être flippé autant que moi. J'espère qu'on a entendu. J'espère qu'en amplifiant le volume, on entendra le bip bip du pod. Qui est là. Donc, j'espère qu'on l'entendra. J'essaierai d'augmenter le volume. J'espère qu'on l'entendra en fait. Même si je suis à l'autre bout à ce moment-là. Parce que moi, j'ai entendu. Et je vous garantis que c'est pour ça que j'ai flippé. Parce que là, c'est pas normal. Donc, voilà. Bon. Ouais. Vous comprenez pourquoi on n'a pas fait les épisodes de Seul dans le noir la dernière fois dans le lieu ? Je pense que, voilà. On commence à comprendre. On se sentait vraiment pas. Donc là, bon, on fait l'effort. Mais, c'est chaud. Là, je pense que... J'aurais peut-être pas dû mettre le pod, en fait. Parce que, du coup, j'aurais peut-être moins flippé. Parce qu'il ne se serait pas déclenché, du coup, voilà. Bon. Bah, du coup, je vais ressortir. Je vous dis à très bientôt. J'espère. Au moins qu'il y ait quelqu'un. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Seul dans le noir. Et pour l'enquête aussi dans le lieu. Parce qu'on va quand même rester après, j'espère. On vous dira si jamais il y a eu un souci. On va faire l'enquête. Une deuxième enquête dans le lieu. Parce qu'on avait eu vraiment beaucoup de phénomènes un peu vraiment bizarre bi la dernière fois. Et on voulait tester avec de nouveaux moyens. Notamment les pods. Et peut-être qu'on fera une licence de Ouija. On verra. On se sent de le faire. Parce que ce n'est pas dit. Donc, voilà. Nouvelle enquête ou nouvel épisode de Seul dans le noir. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?